Être en couple avec un homme marié, plus de 9 ans, qui ne veut pas que je me marie. Izidim, viens à Sambouama. Izidim, on doit te délivrer. Tu viens avec un homme marié, plus de 9 ans, lui ne veut pas que tu te maries. C'est un sorcier, abelie-vous. Ça c'est un sorcier olympique. Si tu cherches, il sort là. Ce n'est même pas que ce que tu cherches. Il sort la nuit. C'est-à-dire que lui, il est casé, il range sa vie. Toi aussi, tu es là pendant des années avec lui. Vous faites ça comment, ma chérie? Vous faites ça comment? Donc ça veut dire que la place que tu as là, ça veut dire que toi-même, tu acceptes que tu n'es rien. Pendant 9 ans, pendant ces 9 ans-20 ans-là, il t'a fait réussir dans le plus grand concours du pays où tu es. Parce que c'est-à-dire qu'il t'a aidé sur le développement personnel, on peut comprendre. J'espère que tu n'as pas d'enfant avec et que développement personnel, c'est lui qui t'a inscrit à l'école. Il t'a fait trouver le travail. Il t'a fait construire ta maison. Que dans ta vie, vraiment, tu réussis. Parce que si c'est les 9 ans que tu as assis avec quelqu'un, lui, il a déjà rangé sa vie. Toi, tu es là, tu attends celui-là. Tu lui dis d'abord comment. Quand on vit avec un homme marié, on ne lui dit pas ses projets. Il entend seulement que tu t'es déjà marié. Il entend seulement que tu es déjà en couple. Du jour au lendemain, tu coupes les ponts que je ne te veux plus. Hein? Du jour au lendemain, tu coupes les ponts que je ne te veux plus. Est-ce qu'on dit à un homme marié, tu lui dis tes plans comment. Il doit seulement entendre, peut-être voir seulement les photos qu'on t'a doté. Ou bien dans ton statut que tu as doté, ou bien tu t'es marié. Est-ce que quand tu es avec un homme marié, tu fais les plans avec lui. On ne fait rien avec un homme marié. Rien de bon. Sauf si tu as envie de perdre ton temps. S'il t'aide à évoluer. S'il t'aide dans ton développement personnel. On peut se comprendre. Mais, quand tu vas vouloir, c'est-à-dire que te lancer dans la vraie vie. Prouver l'amour. Faire tes enfants. Tu n'as pas besoin de son avis. Tu n'as pas besoin de lui en parler. Ce n'est pas ton pote. Parce que si tu lui dis, va te mettre les bâtons dans les rues. Il peut même te faire quelque chose. Parce que 9 ans, toi tu ne peux pas faire 9 ans avec un homme marié. Vous avez déjà les attaches. Il t'aime déjà. Tu as déjà une partie de lui. Donc toi, tu crois que toi qui complètes son bonheur dans sa maison. Tu n'es sûre que si tu quittes le monsieur-là, il va divorcer. Il y a les hommes mariés. Si tu le quittes, son mariage est gâté. Parce que c'est ta joie-là qui complète pour garder son foyer. Dès que tu vas enlever la joie-là, il devient nerveux. Il devient bizarre. Mais ça, cherchez vos vies. Que quelqu'un n'aille pas t'hypotéquer pour l'aider à vivre bien chez lui. S'il a fait le mauvais choix, c'est sa vie. Et le jour que tu veux quitter un non-marié, tu ne lui dis pas. Il entend seulement que tu t'es marié. On t'a doté. Tu as refait ta vie. S'il avait les clés de chez toi, tu changes la serrure. Si tu es même plus intelligent, déménage. Quitte la ville. Voyage. Ne dis pas. C'est après que tu dis que bon voilà. S'il voit, il voit. S'il ne voit pas, ce n'est pas grave. Personne n'est venu sur terre pour suivre l'autre. Si c'est ton mari, tu as des comptes à rendre. Si ce n'est pas ton mari, tu n'as rien. C'est-à-dire que tu n'as pas d'explication à donner à un non-marié. Clé n'était précis. Parce que vous êtes dans le péché, la fornication. Il n'y a pas de... C'est-à-dire que celui qui est trop énervé, il t'épouse. Il y a la polygamie qui existe, non. Il peut t'épouser. C'est vrai que d'autres parents ne vont pas adhérer. Viens voir ta famille. Ils te dotent et tout et tout. Ma chérie. Sauf si toi, tu veux vivre comme ça. Sinon, soyez sages. Dans la vie, si, les êtres humains vont plus chez les gens qui sont bouts. Quand un être humain voit que tu es un bouts d'un gourou, il s'accroche à toi. Jusqu'à toi, tu vas faire neuf ans. Et il ne veut pas que je me marie. Tu crois que lui, là, lui, il va accepter que tu te maries. Tu fais bien. Tu cuisines bien. Tu es propre. Tu as tout ce qu'il recherche. Avec l'autre qui est à la maison, ils ont déjà les attaches. Peut-être les trucs ensemble. Ils ont beaucoup de choses ensemble. Il est aussi là. Il est entre le marteau et l'enclume. Il ne peut pas divorcer. En même temps, il ne peut pas t'épouser. En même temps, il ne peut pas te laisser. Ça te dit que ça s'appelle des relations toxiques. Toi aussi, tu vas rester dedans pendant neuf ans. Tu étais étudiantement. Tu étais malade. Tu étais hospitalisé.